bonjour à tous aujourd'hui je vous propose un menu horizontal avec effet de transition et réalisé avec css3 voilà que j'ai vraiment trouvé pas mal du tout alors je l'ai trouvé sur ce site je mettrai le lien à la suite de la vidéo vous avez là donc tout le tutoriel développé donc avec le script bon alors en ce qui concerne le css et la partie html donc réalisé avec html5 j'ai oublié de vous préciser alors pour ceux qui débutent rendez vous sur le site du zéro il ya un nouveau ici tutoriel enfin c'est l'ancien qui a été mis à jour qui expliquera qui vous expliquera donc le html5 et les principales balises et les différences et le css3 voilà bon pour indication alors la version proposée par l'auteur c'est celle ci vous la retrouverez dans l'archive voilà et ici donc je l'ai comment dire bon j'ai rajouté sur une feuille une page déjà customisée alors voilà vous allez trouver dans l'archive la démo donc réalisé par l'auteur ma démo à moi en php le menu j'ai séparé donc que l'on va inclure avec une include dans la dans cette page et la feuille de style donc qui viendra aussi pour ne pas changer la page bon va se rajouter sous forme de lien voilà donc ici vous avez la démo de l'auteur bon mon dieu elle est longue parce que il ya le csss dedans bon je vais pas tout descendre voilà ici ma démo donc php avec l'include ici je vous laisserai regarder je vous laisse regarder chez vous tranquillement voilà la feuille de style que j'ai séparé qui est ici voilà le menu donc qui est séparé et ici donc la feuille de style alors petite chose ici le voilà voyez la hauteur ici et le bas sur la démo de l'auteur et bien moi je l'ai évidemment ajusté par rapport au bas de ma bannière si c'était une bannière et par rapport au corps de la page ici donc pour ça c'est très simple voilà alors vous éditez la feuille de style voilà et là j'ai mis 30 pixels margine 30 et là si je mets 60 hop je rafraîchis la page voilà donc nous allons remettre à 30 je rafraîchis la page voilà alors vous avez là quand même quelque chose de très chouette je trouve voilà ouais c'est sympa bon je vais pas vous rentrer plus dans le détail des du css3 comme je l'ai dit bon il y a beaucoup à avoir voir pour apprendre pour ceux qui débutent donc eh ben voilà j'espère que là ce sera un tutoriel vraiment très très court que cela vous rendra service si vous avez des questions rendez vous sur le forum vous pouvez aussi laisser des commentaires à la suite du tutoriel à bientôt